Bonjour à tous, nous sommes toujours à Roland-Garros, Roland-Garros pour du paddle, Roland-Garros aussi pour Denis Brunière, c'était une première et là je crois qu'il y aura des prochaines parties. Ah ouais c'est clair, vous avez vu je suis trempé, j'ai joué avec Arnaud Dipasquad, j'ai joué avec deux des meilleurs français, donc franchement je me suis régalé parce que c'est quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire qu'on est entre une raquette de ping-pong, une raquette de squash et une raquette de tennis, moi je suis un joueur de tennis surtout, donc au début ça a été un peu compliqué, jouer avec les murs, jouer avec les grillages, mais c'est tellement ludique, je me suis régalé et puis c'est en tout cas une discipline différente physiquement que le tennis, je suis fatigué différemment que quand je sors d'un match de tennis. Alors oui tu triches un petit peu parce que Denis nous dit que c'est une première, mais ce qu'il dit pas c'est qu'il a déjà l'habitude des sports de raquettes, tu jouais au tennis, du coup forcément il y avait quelques facilités. Oui, ce que j'ai envie de dire c'est que le paddle, on m'avait dit que c'était quelque chose de très accessible pour n'importe qui, mais c'est encore plus accessible pour quelqu'un qui joue au tennis depuis longtemps et pas forcément qui joue bien, mais quand on a le principe du maniement de raquette, il faut ensuite oublier un peu le bras et penser un peu plus à son poignet comme au ping-pong, parce que si on joue avec le bras, avec une grande préparation, au paddle on va louper pas mal de balles, en revanche dès qu'on a compris qu'il fallait jouer un peu plus avec le poignet, avec une préparation plus courte, là on commence à se régaler, on commence à jouer à la volée, on commence à faire des petits effets chipés aussi, donc voilà on se prend au jeu, c'est encore une fois c'est plus ludique et c'est beaucoup plus accessible que le tennis, ça c'est clair. Denis, il faut que tu nous dises quelle est la recette maintenant pour devenir candidat, est-ce qu'il faut être forcément un joueur de paddle parce que parmi les candidats qui sont sur Coletta ? Je sais ce que tu viens de me dire, il y en a deux, Nicolas et Franck qui jouent au paddle, alors il ne faut pas forcément être un joueur de paddle, mais être un sportif, avoir des bonnes cannes, avoir le sens du jeu, c'est indispensable dans Coletta, donc forcément quand on joue au paddle, on peut avoir un petit avantage, donc si vous jouez au paddle, que vous avez envie de vous inscrire, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver très rapidement sur Coletta, parce qu'il y a 25 000 demandes pour 20 places, donc il y a plein de gens qui sont formidables, qu'on ne prend pas la première année, mais on peut les prendre la deuxième, la troisième, il y a des gens qui ont candidaté pendant 10 ans avant d'être retenus, donc il ne faut jamais désespérer. 20 candidats retenus, 2 sur 20, si je ne m'abuse, ça fait 10%, une chance sur 10 si on joue au paddle pour être candidat. Oui, alors tes règles de l'arithmétique et de la statistique, je te les laisse, elles n'ont rien à voir avec les règles de l'équipe de casteurs de Coletta, mais il se trouve que cette année, c'est vrai, on a deux joueurs de paddle, mais ni l'un ni l'autre ne gagnera Coletta, puisque tous les deux sont déjà partis. Alors peut-être qu'on ne sait pas encore que parmi les candidats restants, il y en a une qui joue au paddle. Alors là, ce serait un secret aussi pour moi, donc je ne peux pas t'en parler. Allez, dernière question à te poser, on va faire une petite similitude justement entre le paddle et Coletta, je voulais venir, sport d'équipe, le paddle, il faut savoir communiquer, il faut savoir aussi parfois se taire, pour justement le paddle, peut-être en revanche, un bon sport pour s'entraîner et se préparer avant de participer à Coletta. Pour gagner Coletta, il faut gagner seul, à la fin, il n'en restera qu'un. Mais en revanche, pour arriver dans la partie individuelle, il faut déjà réussir dans la partie collective. Et même dans la partie individuelle, il faut être collectif dans la survie, dans la vie de camp. Donc je crois que tous les sports qui amènent à la communication, tous les sports qui amènent à la cohabitation, dans les bons comme dans les moins bons moments, tous ces sports-là sont forcément des ingrédients positifs pour se retrouver dans les meilleures conditions à Coletta. C'est une évidence que quand on pratique un sport à plusieurs, alors on a des sensations collectives qui sont prépondérantes, pour ne pas dire indispensables, dans l'aventure qu'est Coletta. Allez, peut-être dernière question, je fais toujours la lison évidemment, on est là pour le paddle. Tu m'avais déjà dit la dernière question, donc c'était l'avant-dernière. Oui, l'avant-dernière question, tu l'as dit tout à l'heure, en arithmétique, je suis moyen à la preuve. Ouais, t'es pas très bon, c'est pas très bon, t'es meilleur en paddle. D'accord. Alors cette fois-ci, c'est la dernière question. Celui qui gagne, forcément, il n'y en aura qu'un. Et en même temps, c'est un travail d'équipe, parce qu'on va au bout, parce qu'en amont, il y a eu un travail d'équipe qui a été fait. On se rend compte que le meilleur qui l'emporte sur le terrain de paddle, c'est pas forcément le meilleur, parce que ça se joue à deux, justement. C'est l'équipe qui est la plus complémentaire. C'est l'équipe où, finalement, les défauts du plus faible seront annihilés par les compétences du plus fort. Donc c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui est très fort, mais très individualiste, et qui oublie un peu son partenaire, ça donne envie aux autres en face de jouer sur l'élément faible. En revanche, quand l'élément fort d'une équipe protège, comme une louve avec son louveteau, son équipier, alors c'est différent. Regardez, nous, on a gagné avec Arnaud Di Pascual, parce qu'il a su me protéger, il a su me mettre dans une petite bulle, dans un petit cocon, pour que je puisse jouer en toute confiance. C'est ça aussi le secret du paddle et de Koh-Lanta. Finalement, Koh-Lanta paddle, même combat ! Je crois que c'était le mot de la fin. Tu as la main trempée, c'est normal, parce que j'ai beaucoup transpiré. Je vous embrasse et vive le paddle, quelle belle découverte ! Merci à toi.